Merci, Mme la Présidente. Alors, je vois qu'avec mon collègue de Mégantic, on partage plusieurs préoccupations. Ça doit être parce qu'on vient de petits milieux et qu'on vit certaines réalités qui se ressemblent beaucoup. Alors, avant de reprendre avec les mêmes picots ou à peu près, je veux quand même, avant, avoir quelques précisions sur un sujet qui a été abordé par mon collègue de Chauveau. Plusieurs de nos questions ont été répondues par le ministre par rapport aux demandeurs d'asile, mais quand même, je voulais savoir des 52 000 demandeurs d'asile qui ont été accueillis dans la province, dans le Québec, on a de la difficulté à savoir de quelle manière ils ont été répartis, mais est-ce que c'est possible de savoir combien d'entre eux ont eu des permis de travail par la suite ou combien sont sur l'aide sociale et tout? Est-ce qu'on a des chiffres de ces 52 000 personnes-là? Merci, Mme la députée de Gastrie, M. le ministre. La parole est à vous. Pour les permis de travail, dans le fond, c'est le gouvernement fédéral qui octroie les permis de travail. C'est l'équivalent des permis de travail temporaires. Pour ceux qui sont sur l'aide sociale, si vous permettez, on fait les vérifications. Si vous me posez une autre question, je vais vous revenir avec la réponse dans quelques instants. Excellent. Merci, M. le ministre. Mme la députée de Gaspé. Merci. Oui, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de ça qui est de juridiction fédérale, effectivement, et que le ministre disait qu'il était en négociation avec, avec certains d'entre eux, les intervenants. Justement, dans ces négociations-là, nous, le Parti québécois, on avait proposé d'émettre des permis de travail dès l'entrée du demandeur d'asile après les tests de santé et sécurité. On sait que ça prend un décret du ministre fédéral pour ce faire, mais on se demande où c'en est dans les négociations à ce niveau-là. Merci, Mme la députée de Gaspé. M. le ministre, la parole est à vous. Est-ce que la députée de Gaspé décide poursuivre? M. le ministre, vous prenez la parole. Oui. En fait, actuellement, c'est le fédéral qui émet le permis de travail, mais on est en train de faire les vérifications relativement au délai de traitement pour qu'ils puissent obtenir leur permis de travail fédéral. Donc, laissez-nous quelques instants dans la vérification. Excellent. Merci, M. le ministre. Mme la députée de Gaspé, poursuivre. Merci. Donc, je vais enchaîner tout de suite sur une orientation qui fait partie de… bien, qui a fait en sorte qu'on délabore les crédits budgétaires d'une certaine manière. On a neuf orientations. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement, celle de mettre en place une nouvelle approche partenariale avec les municipalités et les acteurs des milieux de vie pour poursuivre l'éducation de collectivités inclusives et accueillantes. Alors, on a pour ça un montant de 59,8 millions de dollars et je ne vois pas vraiment de ventilation. Et puis, je m'intéresse particulièrement à ce point-là. Alors, j'aimerais savoir combien de cette enveloppe est dédiée spécifiquement au volet régionalisation comme tel. Excellent. Merci, Mme la députée. M. le ministre, la parole est à vous. Donc, actuellement, au sein des crédits budgétaires, vous avez l'enveloppe globale. Ça sera ventilé notamment par programme éventuellement avec des mesures très ciblées pour les communautés. Mais nous, notre objectif, puis je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'investir dans les différentes régions du Québec parce qu'on a un objectif de faire de la régionalisation, mais d'offrir les services aussi aux personnes qui sont en statut temporaire. Donc, ça signifie, supposons qu'en Gaspésie, il y aurait des travailleurs temporaires qui occuperaient des emplois. Bien, on veut déployer des ressources avec les municipalités, avec les employeurs. Puis c'est ça que ça nous invite à faire, le projet de loi neuf. Donc, éventuellement, on va pouvoir annoncer comment ça va se déployer. Mais c'est sûr que les axes d'intervention qu'on a, c'est francisation, intégration, accompagnement en emploi. Puis là-dessus, je vais travailler avec le ministre du Travail là-dessus parce qu'eux, ils ont des partenaires dans le service Québec, donc dans les différentes régions. Mais déjà en Gaspésie, je sais qu'on a quelqu'un qui est là présentement, dans le bureau de Gaspésie. Mais nous, notre objectif, c'est de bonifier l'accompagnement dans les différentes régions du Québec. Donc, nécessairement, on va investir dans les régions pour être sûr d'amener des gens en région. Excellent. Merci, M. le ministre. Mme la députée? Donc, vous avez dit qu'éventuellement, vous annoncerez exactement comment ce sera ventilé. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quand? Et sans pouvoir avoir les chiffres, est-ce qu'on peut avoir au moins un peu le pourcentage en termes de proportion de ce que représente le volet régionalisation sur l'ensemble du 482 millions dédié à l'immigration? Merci, Mme la députée. Je reviens avec votre réponse sur la répartition régionale du 482 millions. Pour ce qui est du nombre de… je reviens à votre question originale pour le nombre de permis de travail fédéral qui ont été émis. Pour les années 17, 18, 19, on aurait du fédéral environ 12 000 permis de travail qui auraient été émis. Donc, il faut comprendre que parmi les demandeurs d'asile qui viennent, qui franchissent la frontière, c'est pas uniquement des gens en âge de travailler. Donc, le fédéral émet des permis de travail. Donc, en janvier 2019, on a 917 adultes qui bénéficiaient de l'aide sociale pour l'ensemble du territoire québécois. Oui, c'est ça. Juste pour janvier. En janvier, le total qui est à l'aide sociale. OK, c'est ça. Bien, en fait, si on prend la photo en janvier 2019, il y avait 917 adultes demandeurs d'asile qui étaient sur l'aide sociale au Québec présentement. Merci. Merci, M. le ministre. Est-ce que ça répond aussi à votre autre question, Mme la députée de Gaspé? Bon, je peux continuer en attendant. M. Gaspé va poursuivre avec ses questions. Oui, M. le ministre. Les sommes ne sont pas encore réparties par région. Ça va être dans le plan qu'on va vous présenter au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Mais sachez qu'on a une très grande sensibilité d'amener l'argent en région, notamment par le fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles là-bas versus l'attractivité de Montréal aussi. Donc, nous, on est dans une optique de régionalisation de l'immigration. Merci, M. le ministre. Mme la députée, oui? Oui, j'ai quelques messages aussi à lancer. Pourquoi juste vous ne pas travailler sur les chiffres? Je sais que c'est un gros exercice. Vous parliez de l'attractivité. Oui, le ministre parlait de l'attractivité à Montréal, justement. Parlons-en. Nous, ce qu'on remarque, les organismes de mon comté, oui, on est d'accord qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec, mais il y a aussi une mauvaise répartition des nouveaux arrivants dans l'ensemble du Québec. Alors, on sait que les nouveaux arrivants, malheureusement, passent toujours par les grands centres avant d'être déployés dans les régions, ce qu'on déplore, ce qui est un problème majeur. Et puis, bien, avant que ça puisse être réglé, cette problématique-là, on aimerait savoir est-ce que vous avez… est-ce que le ministère prévoit mieux outiller les grands centres, les bureaux, les organismes pour faire la promotion des emplois qui sont disponibles dans les régions autres que les grands… que la métropole, la capitale et les autres grandes villes? Merci, Mme la députée de Gaspé. M. le ministre? Oui. Bien là, ça rejoint les questions que les collègues ont présentées tout à l'heure. Une des difficultés qu'on avait auparavant, supposons avec l'ancien système, le PRTQ, c'est que les gens étaient premier arrivés, premier servi et souvent se retrouvaient dans une situation où ils s'établissaient à Montréal. Nous, ce qu'on veut faire avec le système Arima, c'est de faire en sorte que lorsque les gens vont avoir une offre d'emploi validée en région, ils vont pouvoir passer en priorité. On va les inviter en priorité. Donc, exemple, j'ai un emploi à Gaspé qui est garanti. Donc, on va pouvoir émettre un décret pour dire, bon, bien, on vise, supposons la Gaspésie, on s'assure de combler les postes en Gaspésie. Donc, on a un maillage entre l'employeur et la personne migrante qui décide d'aller en Gaspésie. Ça, c'est exemple au niveau des travailleurs au niveau de l'immigration permanente. Tout à l'heure, je répondais à la question du député de Laurier-Dorion sur les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires, eux, peuvent être liés à un employeur pendant une période de deux ou trois ans. Ça aussi, ça peut être une bonne solution pour les différentes régions parce que quand vous passez deux ou trois ans dans une région, bien, nécessairement, vous allez vous développer un milieu de vie, une famille, des amis, tout ça. Donc, vous allez, lorsque vous allez passer vers l'immigration permanente, supposons par le PEC parce que vous avez appris le français puis vous êtes intégré, bien, ça va être plus facile de demeurer en Gaspésie, dans le fond, lorsque l'on a les pieds attachés dans une région, on aime la région, on vit avec les gens, mais il y a plus de facteurs de rétention qui sont là. Donc, moi, je vois ça comme ça. C'est pas Montréal versus les régions, c'est juste qu'il faut amener les gens directement en région parce que c'est sûr que si on passe par Montréal avant, l'historique démontre qu'on reste davantage à Montréal. Merci, M. le ministre. Mme la députée de Gaspé? Bien, c'est parfait parce que ça enchaîne justement sur… les réponses du ministre me permettent de renchérir sur d'autres sujets. Il y a également une problématique qui touche, je suis certaine, plusieurs régions. Je vais y aller avec un cas précis, c'est-à-dire le cégep de la Gaspésie et des îles qui reçoit et accueille plusieurs étudiants internationaux. On parle d'environ 8 % de leur clientèle qui provient des marchés étrangers, de la clientèle internationale. Et puis, il y a eu une mesure qui a été implantée à partir d'octobre, je crois, et qui fait qu'un étudiant étranger ne peut plus déposer une demande de résidence permanente avant d'avoir obtenu son diplôme. Chez nous, ce que ça représente, c'est qu'on a des étudiants qui sont en double diplomation, qui ont un diplôme dans leur pays et puis qui peuvent venir faire un an au cégep pour pouvoir obtenir un diplôme qui est reconnu ici. Et puis, on a 32 étudiants en ce moment qui sont dans cette situation-là et qui ne pourront pas faire leur demande de résidence permanente et puis qui risquent de repartir chez eux. Le ministre disait justement que quand on a les deux pieds déjà dans la région et qu'on est bien, qu'on est content, qu'on est heureux et qu'on veut faire sa vie ici, qu'on croit avoir trouvé le bon endroit pour s'établir, eh bien, c'est bien malheureux que ces gens-là repartent parce qu'on n'a pas été en mesure de régler leurs demandes rapidement. Alors, j'aimerais savoir si le ministre était au fait de cette situation-là et qu'est-ce qu'il envisage faire pour pallier ce problème. Excellent. Merci, madame la députée de Gaspé. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui. Merci, madame la présidente. D'entrée de jeu, je peux dire qu'à la députée de Gaspé que je suis sensibilisée, j'ai reçu une lettre, d'ailleurs, de son cégep à ce niveau-là. Bon. Pour les personnes qui sont aux études présentement, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est la durée du programme d'études parce qu'on veut que les gens s'inscrivent dans un programme d'études de façon, comment je pourrais dire, durable pour être admissibles, supposons au PEC. C'est le nombre d'heures qui détermine, dans le fond, si on peut demeurer ou non. Mais, dans le fond, quand vous avez votre diplôme d'études, souvent, vous avez un permis de travail post-diplôme qui est accordé par le gouvernement fédéral. Donc, on veut s'assurer que les gens qui viennent au Québec, souvent qui viennent étudier, bien, ils veulent s'établir de façon durable. On ne veut pas juste qu'ils s'inscrivent dans un cours pour pouvoir accéder à la résidence permanente, non pas en fonction de la volonté réelle, supposons, de faire le travail qui découle de leur formation. Je donne un exemple. Supposons que vous venez vous inscrire et que vous faites un diplôme très court, supposons un ASC, juste pour vous inscrire dans l'ASC pour accéder au PEC. Bien, ce n'est pas nécessairement ça qui est souhaité. On souhaite que la personne s'investisse au Québec d'une façon plus durable. Donc, on est en train de travailler avec le cégep, on va regarder ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'établissement durable, notamment en région. On ne veut pas qu'il y ait de magasinage nécessairement de programme pour dire, ah, bien, si je fais un programme très court, je vais accéder directement à la résidence permanente, directement au PEC pour avoir ma résidence permanente, puis par la suite, je ne resterai pas, supposons, dans la région déterminée. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le besoin du marché du travail, le temps que la personne investit à l'école, mais il ne faut pas qu'il y ait de programme de complaisance. Merci. Merci, M. le ministre. Mme la députée de Gaspé. Merci, Mme la présidente. Alors, je vais continuer dans cette même orientation-là, parce qu'il y a beaucoup de contenu et puis un beau montant. J'aurais aimé avoir de meilleures réponses quant aux sommes, puis quels volets seront touchés par les sommes et tout. Je vois l'offre d'accompagnement aux entreprises, donc j'aimerais savoir, on parle de quelles mesures pour aider les entreprises, mis à part le portail employeur. Il y a une liste de professions existantes qui doivent passer par l'étude d'impact sur le marché du travail. Est-ce que cette liste-là est parfois mise à jour? On sait que ça touche également le fédéral, mais les besoins changent en termes de main-d'oeuvre. Est-ce que cette liste-là, des fois, fait l'objet d'une analyse, parce que je sais qu'il y a plusieurs employeurs qui doivent passer par l'étude et que les délais sont très longs? Donc, comment on fonctionne avec le fédéral? Avant de vous passer la parole, M. le ministre, simplement vous mentionnez qu'il reste environ une minute trente au bloc. Deux choses, Mme la présidente. Pour revenir sur la question de la double diplomation sur votre question précédente, dans le fond, pour ce que vous soulevez, c'est deux ans d'études en France un an au Québec, mais le gouvernement fédéral, sur le permis qu'il octroie de travail, c'est juste un an. Ça veut dire que ce n'est pas assez long pour appliquer au PEC. Donc, il y a des modalités d'application qui doivent être mises en place pour s'assurer qu'ils puissent appliquer au PEC par la suite, mais sachez que je saisis bien l'étendue de votre préoccupation. Pour ce qui est des entreprises, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, avec le parcours personnalisé, aider la personne admirante, mais aider aussi l'entreprise. S'assurer qu'il y a un maillage entre les deux, mais qu'on ait du soutien aussi. Notamment, pour les entreprises, ce n'est pas juste, dans le fond, d'accueillir quelqu'un pour venir travailler, mais c'est aussi tout ce qui touche l'intégration, le fait que culturellement, parfois, ça peut être différent. Donc, c'est de l'accompagnement qu'on veut faire. Merci, M. le ministre. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux. Jusqu'après les affaires courantes et dès que je constaterai le quorum, nous recommencerons les travaux. Merci, bon dîner à tous.